L'opération de retrait des enfants et des femmes en situation de rue lancée il y a une semaine à Bobo du Lassau a déjà permis de retirer 275 enfants des rues de Sia. Bilan dressé hier au cours d'un point de presse. On en saura plus avec Maneka Yen et Siri Kimidogo. 69% c'est le taux de réussite de l'opération de retrait des enfants et femmes en situation de rue à Bobo du Lassau. Sur une cible de 400 enfants, 275 ont été recueillis et placés dans des centres spécialisés, cela après 10 jours d'intervention sur le terrain. Et la liste des acquis ne s'arrête pas là. 5 375 personnes sont civilisées sur le droit de l'enfant et les dispositifs législatifs portant sur la fréquentation des débits de boissons par les enfants. La signature de convention de partenariat avec 116 mètres coraniques encadrant 1879 enfants. 35 mères de jumeaux accompagnées de 90 enfants en situation de rue placés dans le centre de réinsertion. 45 enfants et 7 femmes ont bénéficié d'une consultation psychologique. 124 enfants et 26 femmes ont bénéficié d'une prise en charge médicale. 48 fugues ont été enregistrées parmi les garçons recueillis. Mais Marie-Laurence Ilboudo se veut rassurante. Ses équipes sauront les ramener à la raison. Et ce point de presse fut l'occasion pour elle de saluer l'ardeur au travail de ses agents. A tous ces agents qui ont travaillé jour et nuit et parfois en temps de pluie, je voudrais ici solennellement leur exprimer toute ma satisfaction, mes vives félicitations et surtout les encouragements du gouvernement. Les acquis engagés dans cette première phase de l'opération pourraient se résumer ainsi qu'il suit. L'adhésion de la population au retrait des enfants et des femmes en situation de rue, la forte mobilisation et l'engagement des travailleurs sociaux, l'engagement constant des forces de sécurité, des agents de la santé, des psychologues dans la conduite de l'opération. En termes de perspective, cette opération se poursuivra avec une prise en charge psychosociale, la scolarisation ou la formation professionnelle des enfants, entre autres. Invite à été faite aux travailleurs sociaux à ne pas baisser la garde pour une réussite totale de cette opération.